... Bon après-midi à tous. Je vous reconnais les gourmands. Nous avons beaucoup de chance d'avoir Jordan Talbot du restaurant La Réserve qui vient d'avoir 3 étoiles au guide Michelin avec le chef Jérôme Banquetel. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'il est venu en masse. Il est venu avec beaucoup de monde et il y a plein de petites choses à déguster. J'espère que vous avez faim et que vous êtes prêts à déguster ce dessert. Alors parle-nous déjà du dessert. Bonjour à tous. L'idée du dessert, c'était autour d'un fruit de saison et de chocolat avec la maison Valrhona. Donc on a travaillé avec un chocolat cuvée du sourceur Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, qui est un des nouveaux chocolats de la maison Valrhona. Combien de pourcents ? 56. 56. Donc c'est un lait ? C'est un lait, mais c'est vraiment, pour ceux qui connaissent, un peu comme un hukambi, que tu connais bien, qui est encore un peu moins sucré pour moi. Et on a voulu le mettre en avant avec le raisin. Donc c'est ce qu'on appelle un dark milk. Est-ce que quelqu'un veut goûter ? Oui ? Voilà, je te laisse continuer. Voilà. Donc c'est un chocolat au lait qui a un très, très haut pourcentage de cacao. Donc normalement, vous n'êtes pas trop habitué dans le lait. C'est un peu plus sucré. Là, on va voir vraiment quelque chose de caractère. Alors tu es parti de ce chocolat ? Oui, exactement. C'était l'idée. Et là, pour la petite histoire, en gros, le dessert, on l'a travaillé avec toute l'équipe, avec Margot, Valentine, Adrien et Béné, toute l'équipe du Gabriel. Et on l'a travaillé tous ensemble avant les vacances pour l'événement uniquement. On ne l'a fait que pour ici. D'accord. Donc vous êtes mis autour d'une table. Vous êtes parti du chocolat. Dans le parc en face. Et on a travaillé l'idée. On voulait le chocolat, le raisin, parce que c'était de saison. Et pour l'acidité, on a ajouté du verjus et un petit peu d'eau à bica de la Maison Valorna. Eau à bica, c'est quoi ? C'est un jus de cabosse qui est concentré. Ah oui, j'ai goûté une fois, je crois. Tu m'en as même envoyé. On est quand même sur un dessert autour de l'acidité. Oui. Comme vous allez voir, c'est très gourmand. Si on ne met pas d'acidité, c'est un peu plat. Et moi, j'adore l'acidité. Donc il y aura un petit peu d'acidité. Moi aussi, j'adore l'acidité dans les desserts. Ça amène vraiment du caractère du peps. Surtout en fin de repas. Toi qui travailles dans un restaurant 3 étoiles Michelin, on a quand même fait beaucoup de plats salés avant. Donc il faut vraiment finir en beauté, je dirais, avec quelque chose qui secoue le client. Exactement. Nous, c'est vraiment le challenge au quotidien où quand les gens passent 3 voire 4 heures au restaurant assis, on ne peut pas mettre quelque chose de lourd, de sucré. Ce n'est pas possible pour nous. Est-ce que tu as d'autres desserts un peu comme ça dans cet esprit acide, la carte actuellement ? En ce moment, on a les dernières fraises avec du sureau et du yuzu-cocho. Donc il y a une pâte de yuzu légèrement pimentée. Un peu de léribeau aussi, pour la Bretagne. On a un dessert mirabelle en ce moment, vin jaune et vert jus. On a les dernières framboises avec du poivron rouge aussi. Poivron rouge et vinaigre. Perso, je n'aime pas trop le poivron, mais bon. C'est vrai, ça va bien avec. Ah bon, je te fais confiance. Mercote, tu penses quoi du piment poivron ? C'est devenu presque classique, elle a dit. Mercote, elle est en avance aussi. Mais Mercote est quand même quelqu'un qui est très en avance sur tout ça. Tu goûtes quand même beaucoup, beaucoup de desserts. J'aimerais bien que tu comptes le nombre de desserts que tu goûtes par an. Voilà. Et si, la figue, on la commence mercredi. On fait figue, réglisse et yaourt. Figue, réglisse et yaourt. Donc ça, ce n'est pas si acidité de yaourt. Il y a quand même du vinaigre, il y a du schizot rouge. Alors on revient à nos moutons. Donc là, Margot, elle va faire deux recettes devant vous. Un crémeux chocolat, avec le chocolat que vous venez de goûter. Et elle va faire le gel au abica et vers jus. On va faire deux recettes. Après, on destra une assiette à l'assiette. Et après, il y aura la dégustation avec l'équipe. Formidable. Alors, ton crémeux, c'est un crémeux classique ? Oui. On a juste... Il est très, très peu sucré. On a mis... Il n'y a pratiquement pas de sucre. Il y a lait et crème. Elle va mettre les jaunes et la partie du sucre. Crème anglaise classique. Et après, émulsionner avec le chocolat. Donc là, pour l'instant, un procédus plutôt classique. Oui, exactement. Alors, en attendant que Margot termine un petit peu cette mise en place, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et nous dire un petit peu comment tu es tombée dans les desserts ? Il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de grand-mère ou d'histoire, tout ça, comme il y a pour beaucoup. J'ai toujours eu envie de faire ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais toujours envie de faire ça ? À trois ans, tu ne savais pas que tu allais faire des desserts ? Non, mais les premiers stages, tout ça, c'était déjà là-dedans. En Bretagne, parce que je suis breton. Et puis après, parcours classique, école hôtelière. Et après, je suis arrivé à Paris. Commencé chez Jacques Génin, Cyril Lignac, après pendant cinq ans. Donc, tu as fait plus de la boutique ? Oui, c'est ça. J'ai fait Cyril Lignac, après Fauchon, avec François Dobinet, pendant deux ans. Et après le confinement, au lieu de faire comme tous les autres et freiner, moi, je suis parti en restauration. Voilà, parce qu'en général, c'est plutôt... On commence en restauration, après, on trouve ça fatigant, beaucoup d'horaires. Exactement. Et on part en boutique, mais toi, tu as fait le contraire. Exactement. Donc, je suis parti, je suis allé de l'autre côté de la place de la Madeleine, au Lucas Carton. Je le connais bien. C'est vrai, je le connais bien. On s'est bien connus là-bas. C'est vrai, exactement. Et puis après, depuis janvier, à la réserve. À la réserve, oui. Et puis, tu leur apportes tes bonheurs. Oui. Tu es arrivé en janvier, il a fait trois étoiles en mars. Franchement, c'est... Tu dois recevoir plein de propositions, non ? Oui, c'est bien. Là, je ne suis pas pour grand-chose, donc c'était un peu le... C'était super. Tous les chefs deux étoiles, ils vont t'envoyer un message. S'il vous plaît, Jordan, venez travailler avec moi. Donc, non, non, c'est un vrai challenge au quotidien. C'est vrai que c'était super, où l'équipe du Lucas m'a suivi, une partie. Et c'est vrai que c'est super enrichissant de travailler avec le chef et de coller à sa cuisine, mais d'apporter quand même quelque chose. C'était le gros challenge, parce qu'il a une cuisine très marquée et identitaire. Donc, voilà. Donc, là, on est sur le crémeux. Oui. J'ai oublié, on a mis aussi un petit peu aujourd'hui dans le dessert la vanille du Mexique. Vanille du Mexique. Alors, pourquoi Mexique ? Elle est fleurie, mais elle va très bien avec le chocolat au lait. Et on voulait changer un petit peu, c'est de la maison Nouroui, qui est le vanille du Mexique, qui est un petit peu moins connu que la Madagascar ou la Tahiti. Donc, on a voulu changer un petit peu et ça marchait plutôt bien. Alors, au Gabriel, il est connu, Jérôme, pour ses plats à la chaux. Oui, exactement. Donc, c'est une technique de cuisson un peu particulière, mais qui est... Enfin, moi, perso, je trouve ça très bon. Ça apporte pas mal d'acidité aussi. Oui. Et donc, est-ce que tu appliques ça à... Non ? Ah bon ? Ça apporte une pellicule. Tu dis une bourde ? En fait, parce que Clara, elle travaille avec nous en service. Bon, alors, Clara, désolée. Donc, le plat, au final, il est acide, mais donc, c'est pas la cuisson à la chaux. Oui, c'est pas la cuisson. D'accord. Mais c'est en... En gros, c'est... Une pré-cuisson à la chaux. D'accord. Mais je sais... En gros, si tu veux, on prend la chaux vive, on la mélange avec de l'eau. Donc, on a une solution comme de l'eau claire, après. Et on vient mettre un fruit, un légume ou n'importe quoi dedans. Et plus tu vas la laisser dedans, plus tu vas avoir une pellicule qui va protéger le fruit. Ou la carotte, comme le chef fait, ou l'artichaut. Mais ça apporte... C'est vrai que ça a sur certains une mangue, par exemple, ou une fraise, ça change le goût. Mais ça apporte pas forcément d'acidité. Et nous, par exemple, là, on se montre avec la miravelle, les dernières fraises. Et moi, j'ai obligation. Je peux pas faire un dessert aux fruits sans que ça passe dans de la chaux. Et en fonction du fruit, s'il est plus ferme, plus sensible comme une fraise ou autre, on change le temps de la marinade et on change les temps de cuisson au four. Ce qu'il faut dire, c'est que si quand on met un fruit ou un légume à la chaux, ça passe après au four ou en cuisson. On met pas la chaux et on le fait pas manger au client comme ça. C'est forcément... Heureusement, non ? Oui, exactement. OK, donc bref, c'est un procédé très particulier qu'on retrouve dans les desserts. Oui, dans les desserts. Nous, tout ce qu'on fait à part les agrumes, tout est passé à la chaux. On essaye. Ça apporte vraiment une texture et une tenue aux fruits. Mais je croyais que c'était interdit, la chaux. Il n'y a pas une histoire comme ça ? En gros, le chef, quand il a ramené ça de Turquie, il a travaillé dessus, il a fait ça avec des labos pour les analyses, etc. Et c'est une chaux, c'est pas la chaux où on va la prendre pour le bâtiment. C'est une chaux qui est différente. Tu me rassures. C'est une chaux vive et c'est des choses où le chef a fait les tests pendant deux ans, je crois, pour qu'il y ait tous les analyses et qu'il n'y ait aucun problème. Et après, c'est rincé. De toute façon, quand on met une fraise dans de la chaux, on la rince à l'eau claire avant de la cuire. OK. Donc, merci beaucoup, Clara, pour cette intervention. Si jamais tu veux prendre le micro, il n'y a pas de problème. Et on va retourner à notre dessert. Oui. Donc là, Margot est mixe. Elle a fait une crème anglaise classique. Émulsion en trois fois, bien sûr, avec le chocolat pour que ce soit lisse, brillant et homogène. Mixé pour ne pas faire l'émulsion. Et là, on va le mettre au frigo. Et on en a fait un, bien sûr, en avance pour que ça durcisse. Mais voilà. Il faut combien de temps, à peu près ? Pour que ce soit bien, il faut 12 heures, minimum 6 heures. Mais 12 heures, c'est bien pour que ça ne bouge pas. Oui, donc si tu t'es raté sur la mise en place... Non, c'est bon. Pas de problème. Un peu compliqué. Bonjour. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Levez la main. Je crois que monsieur a une question. Non, pas du tout. J'ai un micro extra pour vous. N'hésitez pas. Non ? OK. Donc là, on va terminer le crémeux. C'est bon. Ça bosse derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là... On va se régaler. Là, on va faire le gel. Le gel, on a mélangé. C'est une base d'eau qu'on colle à l'agar-agar, gelifiant naturel. Et on a ajouté du verjus et de l'eau abica pour l'acidité. Il n'y a pas... Très bien. Bon, le verjus, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Je vais éviter de me lancer, mais je vois que Clara me regarde. Je te laisse dire. Le verjus, en gros, on part du raisin, et c'est des raisins qui ne sont pas mûrs. C'est du raisin vert qui est récolté. Donc, on a un jus... En gros, pour nous, ça remplace le jus de citron. Et c'est très acide, mais ça apporte un côté différent du jus de citron. C'est récolté avant... Vous l'achetez, c'est déjà prêt ? Oui. C'est la maison bourgoin qui fait le verjus. Il n'y a qu'une maison en France qui fait du verjus. Oui, oui, c'est très connu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, Margot, elle met en casserole la base pour faire le gel, c'est de l'eau, au habica et la vanille du Mexique, toujours. Vanille du Mexique, OK. Et au habica, ça apporte quoi, en fait ? Là, pour le gel, ça va surtout apporter de la couleur, un petit peu d'acidité et la texture. Pour le habica, il faut savoir que c'est assez complexe à travailler puisque c'est tellement haut en briques dans les préparations, ça assouplit beaucoup les préparations. Par exemple, on a fait des tests pour l'événement avec des glaces. Si tu en mets trop, la glace, ça ne durcit pas et c'est impossible de la turbiner, par exemple. D'accord. Je sais que ça marche aussi. Par exemple, Tom avait fait un plat de pigeons. Pigeons, moi, d'accord. Avec, pour des déglaçages en cuisine, c'est super intéressant. Et nous, en gel, ça marche bien, en glace, donc pour apporter de l'acidité et une couleur. Parce que c'est très, très, très fort, un peu mielleux. Non, ça, c'est déjà mélangé. Là, il y a eau habica, eau et vanille. Margot va ajouter l'acassonade et l'agar-agar. Elle va donner une ébullition pour activer la gélification. Elle va mettre le verjus et après, on va refaire bouillir. Elle va mettre tout ça ? Oui, c'est très acide. Il y a le sucre qui compte dans Valence. C'est vrai que dans la pâtisserie, on essaye d'apporter toujours l'acidité. Nous, on utilise beaucoup. On fait des vinaigres ou des fermentations avec le chef et l'ins à sa seconde. Et on travaille beaucoup à avoir de l'acidité, mais pas en avoir trop pour que ce ne soit pas trop agressif pour le client non plus. Après, j'imagine que c'est des essais, des essais, des essais pour trouver la dose. Oui, on travaille tout le temps. En général, c'est moi ou Margot, on fait tout le temps les essais en avance. On essaye d'être au moins deux mois en avance sur la saison pour que ça travaille. On travaille avec la seconde du chef, on fait goûter au chef. Et après, Eileen. Et quand tout est OK, après, on travaille sur les menus déjeuners ou autres pour faire goûter, avoir les avis avec la salle. Avant, ça, il y a la carte. Ça ne va pas comme ça, la carte du jour. Et justement, question qui n'a rien à voir, le chef, il avait fait un menu à 90 euros, je crois, non, le midi ? 99. Il l'a gardé ? Oui. Non. Si c'était une volonté, c'est 99 euros, c'est le menu déjeuner, on va dire, et c'est quelque chose qu'il veut impérativement garder pour garder la clientèle. Donc c'est vrai que c'est très bien. Dans un 3 étoiles, c'est... En plus, il y a toujours des plats des menus, ce n'est pas des plats en phase de test ou autre. Il y a toujours la carotte ou l'artichaut qui sont ces plats signatures. À la chaux ? À la chaux. Donc notez, si jamais vous avez envie de découvrir un 3 étoiles à 99 euros, franchement, je n'ai jamais vu ça, je pense. Non, c'est vrai. Le midi. Il y a le menu chasse qui est en préparation aussi. On va avoir un menu 100% chasse dans un mois. J'ai essayé de réserver pour le déjeuner, mais malheureusement, c'est complet. C'est complet, je crois que c'est complet jusqu'à décembre, si je ne dis pas de bêtises. Non, il y a un autre chef qui avait gardé un menu accessible aux 3 étoiles, c'était Kekobayashi, mais il l'a enlevé. Mais bon, Jérôme, je le connais. Non, c'est une vraie volonté pour garder les habitués. Même avec cette 3e étoile, il n'a pas voulu tout changer. Certains menus ont augmenté forcément un petit peu, et encore pas beaucoup, mais il y aura toujours ce menu d'appel. Et tu fais quel dessert, alors, au déjeuner ? Ça dépend. Il y a toujours la carotte et l'artichaut, donc c'est deux plafards. Et à côté de ça, on travaille sur les arrivages. Moi, nous, ce qu'on a au moment, mais c'est toujours pour nous un dessert de saison qu'on a la carte. D'accord. On prend dans la carte. Alors, on va passer au montage. C'est une bien belle assiette, ça ? Oui, c'est la maison Perguet, à Limoges. Ah oui, je connais, c'est magnifique, Stéphane. Là, je vais commencer le dressage du dessert. Il est bien. Alors, on a du raisin. C'est un raisin... C'est un muscat. Muscat. Muscat, oui. Raisin muscat. On a une bague de chocolat à Côte d'Ivoire. Là, on a un voile au abica aussi qu'on va venir poser au dernier moment dessus. C'est exactement la préparation que Margot a faite. Sauf qu'on le coule finement pour avoir une fine gelée. Mais du coup, ce voile, il nappe ? Il va venir juste sur les raisins. C'est pas un truc croquant, c'est vraiment pour napper ? Non, c'est très, très souple. D'accord. Exactement. C'est bon ? Mais c'est fini. Ah non. Non, il reste les glaces, etc. à mettre au dernier moment. Allez, let's go. Donc là, on a la bague de chocolat. On va venir mettre un petit peu de crémeux. Donc c'est le crémeux que Margot a fait tout à l'heure. Donc c'est le même chocolat qui est dans le crémeux que le chocolat pour le cercle ? Exactement. C'est pour te montrer que je suis. Oui. Ah, t'as pas bien coupé ta poche. Si, pourquoi ? Non, je sais pas. Ah oui, non, il n'y en a pas beaucoup en fait. Non, non. Ah oui, donc là, tu rajoutes du croquant. Donc c'est quoi ? Des sablés ? Ça, c'est des petits morceaux de sablés. C'est un sablé cacao aux fleurs de sel. Cacao aux fleurs de sel, ok. Mais vous allez goûter, vous inquiétez pas. Regardez. C'est magnifique. Vous pouvez y aller pour les glaces. Donc là, tu l'as mis en oeuvre, ce dessert, quand t'as su que tu participais à Omnivore ? Exactement. Juste avant les vacances ? Oui. Et c'est bon, il a beaucoup bougé ? On a fait trois essais. Ça va, c'est pas beaucoup. Tu t'améliores ? Oui, c'est vrai, j'essaye. Sinon, donc là, on a les raisins qui ont juste été mélangés pour l'acidité avec le gel que Margot a fait tout à l'heure. Le petit gel à la gare ou à l'Ika. C'est pour ça qu'ils sont aussi brillants. Exactement. Je vais en mettre un tout petit peu. Oui, c'est très délicat parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de crémeux, beaucoup plus de gâteaux. Non, là, on a fait les essais. Si j'en mets beaucoup, c'est chargé en chocolat et c'est pas assez léger. Et donc, qu'est-ce qui t'a plu, ce chocolat ? C'est le côté lait ? Oui, le côté très doux, il n'est pas du tout sucré. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir un goût de chocolat, mais sans trop de sucre. Et celui-là, je pense que c'est un de la Maison Valrhona qui est le moins sucré. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant. Par exemple, il est moins sucré que le Ucambi ? Je trouve très légèrement. Un tout petit peu, pour moi, personnellement. Oui ? Martine ? Est-ce que celui-là est moins sucré que le Ucambi, l'autre dark milk qu'on a ? Oui, oui. Je trouve qu'en ressenti, il fait un petit peu moins sucré, même si le Ucambi n'est pas sucré vraiment, mais c'est par rapport à Tanariba. Tout le monde a goûté ? Vous avez goûté ? Venez, venez. Non, merci, Nopo. Là, on va attendre juste que la glace arrive. Alors, je ne sais pas si on a la caméra, là. Voilà, comme ça, on peut voir le crémeux. Les petits sablés et le raisin. En fait, c'est léger. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus, tu vois. Là, on va aller jusqu'en haut de la bague avec le siphon qu'on a fait avec ce même chocolat et la glace. Et après, on va encore mettre des raisins sur le dessus que Margot est en train de couper. Donc, il va avoir toute une petite partie. Tu es allé au Nicombe ? Oui. Là, on a fait une petite décoration aussi qui est assez sympa au Habika. Ça s'appelle Onicombe. En gros, on fait un sirop de sucre tout simple avec de l'eau, du sucre, etc. On met l'eau Habika pour la couleur. C'est uniquement apporté par l'eau Habika. Vous avez vu qu'il y a de la feuille d'or. Oui, exactement. Et on cuit à... C'est à combien de degrés déjà, celui-ci ? 116. On cuit à 116, 118 comme une meringue. Et on vient ajouter du bicarbonate de soude. Et en gros, ça souffre. Ça fait vraiment comme une réaction chimique. On le met dans des cercles. Et c'est pour ça qu'on a tout ce petit côté alvéolé. Et ça, on va venir le mettre en décoration sur le dessert. Vous voyez, Mme Gracioso, on peut faire vraiment plein de choses avec l'eau Habika. Vous avez pour moi ? C'est beau. Mais du coup, non, c'est pas sucré, ça. Il y a un petit peu de sucre. Tu peux goûter, là. Il y a un petit peu de sucre, mais c'est vraiment pour... C'est plus décoratif. C'est pour ça qu'on met des petites choses, mais tu as un goût un peu mielleux, acidulé. Ça colle un peu aux dents, par contre. Il y a mon dentier qui... Là, on vient mettre la glace. Tu ne m'as pas dit, ça ? Non. Il fallait que je garde des surprises pour la fin, quand même. Tu n'as pas de terre, aujourd'hui ? La glace, chocolat et au Habika, encore, pour l'acidité. Toujours le même chocolat ? Exactement. Donc ça, c'est pour apporter de la fraîcheur, en fait ? Oui. Tu veux vraiment casser le côté... Avec beaucoup de fraîcheur. Exactement. Là, on va venir mettre le siphon, qui est aussi fait avec le Côte d'Ivoire. Ah, c'est bon, ça n'a pas cassé. Non. Ça t'arrive, non ? Ça arrive. Ça, c'est Adrien. Toutes ces choses-là, les choses complexes, c'est Adrien qui s'occupe de ça. Adrien, OK. J'ai remarqué que tu étais venu avec du monde. Je n'ai pas l'impression que tu travailles beaucoup, en fait. Un petit peu, quand même. Quand même. Tu me rassures. Je fais semblant. Qu'en pense madame ? Elle travaille si peu. Elle travaille si peu, évidemment. Donc là, on va venir lisser à ras pour cacher tout le montage. Comme ça, tu auras toutes les textures. C'est vraiment surprise, surprise. Exactement. Et après, je vais venir prendre les raisins. Avancer, si tu veux, Margot, la planche. Alors là, on remet des raisins. Oui, non, mais les raisins, là. Là, c'est les raisins frais. Ce n'est pas la même chose que là. Là, ils étaient un petit peu... Là, ils sont coupés en quatre et là, ils sont en deux. C'est pour les tailles. On va juste venir les poser joliment. Là, c'est vraiment le genre de dessert qu'on peut faire au restaurant tous les jours. Est-ce que tu vas le mettre à la carte ? On verra. En fait, c'est ce qu'on avait parlé avec l'équipe. On en a parlé. Le chef l'a goûté. Sauf qu'on a déjà un pré-dessert au raisin. C'était un peu... Ça fait un peu répétitif. Exactement. Donc là, tu nous fais une petite déco. Petite déco raisin. Exactement. J'ai une bonne nouvelle. Les bouchées sont prêtes dans deux minutes. J'espère que vous avez faim. Ça donne envie quand même. Voilà. Là, on est prêts. Est-ce que je peux avoir un petit peu de gel verjus ? Vous en avez ou quoi ? Oui. Tu vas nous mettre... Ça, c'est... Ça, c'est des pousses d'oxalis. Tu vois, le gel, je vais te le faire goûter. Il est très acidulé, mais il y a quand même un petit peu de sucre pour la douceur. Gel verjus ? Ça, c'est quel gel ? Ça, c'est le gel que Margot a fait tout à l'heure. On l'a juste fait refroidir au frigo et après, c'est mixé pour avoir cette belle texture lisse. Il y a un petit peu de vanille ? Il y a la vanille du Mexique aussi, on t'en a parlé tout à l'heure. Et là, c'est le gel verjus ? Oui. T'as déjà mis ? Là, on prend notre voile. Ça appartient un petit peu technique, parce que c'est très très fin et ça casse facilement. Mais comment tu arrives à le rendre comme ça ? C'est avec le gélifiant. Le gélifiant. Le gélifiant naturel. Là, on met juste de l'agar à gare.